Musique Nous voici comme promis au zoo de Pêcheret. Je vous présente plus Jean-Marc, le responsable. Comment ça va ? Ben, ça irait mieux s'il faisait beau. Parce que là on est sous la pluie, c'est quand même la catastrophe. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec parce qu'on est venu, c'est le printemps, il y a eu plein de naissances et on est venu fêter ça et les découvrir, les nouveaux-nés. Oui, derrière nous on a les chacals dorés. Alors on est très fiers parce qu'on est les seuls de France à en présenter. On a quatre bébés, il faut me croire sur parole parce que là ils sont dans le terrier. Donc pour les montrer, on ne va pas les déterrer et les sortir du terrier de force. Mais on a déjà été vérifiés et ils vont bien. Ils sont nés il y a un peu plus d'un mois. Et en fait on a découvert ça en voyant un petit chacal se promener dans l'enclos. Donc on a été voir et on a quatre bébés. Donc c'est une grande fierté pour Pêcheret. C'est difficile de faire la reproduction des chacals ? Alors après la reproduction, c'est la nature en fait. C'est les animaux qui, comme ils le sentent, ça ne se passe, ça ne se passe pas. L'an dernier, ils ne nous ont rien fait, on n'a pas eu de petits. Et là cette année, c'est une grande surprise. Bon après on avait un couple d'animaux qui étaient assez jeunes. Donc quelque part, ils ont arrivé à maturité sexuelle. C'est ça, il fallait attendre ça. Et je pense qu'une fois que la machine va être en route, on aura tous les ans des petits chacals dorés. On peut espérer encore pour l'année prochaine, tous les ans ça devrait... Normalement oui, une fois que la machine est en route et que c'est parti, que ça se passe bien. Ils savent faire naître et élever des petits tous les ans après on a des naissances. Et les petits vont rester ici à Pêcheret ou vous pouvez les proposer à d'autres zoos ailleurs ? On va forcément les proposer à d'autres zoos parce que vu la taille de l'enclos, on ne pourra pas les garder. Donc c'est bien pour un couple, après une grosse famille, il n'y a pas assez de place. Donc on ne va pas grandir l'enclos, on va les placer dans d'autres parcs et faire que cette espèce qui est très intéressante parce que c'est une espèce qu'on trouve en Europe, qui est mal connue et qui risque dans les années futures de recoloniser la France. C'est un animal qu'on trouve dans les Balkans, en Grèce. On a des traces maintenant en Italie et de l'Italie comme le loup, il risque de revenir en France. Donc ce sera peut-être bientôt un animal de la faune sauvage française. Donc autant que les gens apprennent à connaître. Et ça commence en Sarthe. Exactement. Allez on continue ? Oui avec les loups. Bon là on est dans l'enclos avec les loups Jean-Marc. Je ne suis pas rassuré. Il ne faut pas être inquiet. Bon oui ils sont un peu inquiets les loups et puis ils essayent de nous faire partir. Parce que comme vous voyez on a eu trois petits bébés. C'est mignon. Ils sont adorables et ceux-là on les voit bien. Parce qu'ils ont un mois, un petit mois. On les voit bien. Ils ont mis à la brise sous un grand chêne pour ne pas qu'ils soient trop mouillés. Voilà donc la famille loup les protège. Et donc eux ne sont pas enterrés comme nos chacals dorés qu'on n'a pas pu voir à l'image. Donc là je suis content parce qu'on aura des belles preuves qu'effectivement une de naissance à pêcherer. Alors la troupe, le clan ils sont combien là ? Alors là il nous reste huit adultes normalement dont un qui est dominé. On va se déplacer un petit peu pour que les adultes puissent retourner avec leurs petits. Ça ne vous dérange pas. Aucun souci. De toute façon ils vont nous suivre. D'accord. Ils vont tourner autour de nous. Parce que je n'aime pas laisser les petits trop longtemps sans... Sans la surveillance des parents. Voilà. Et puis même ça stresse les adultes, ça stresse tout le monde. Là c'est le dominant qui vient de nous voir. Ouais. Il va peut-être mordre le caméraman. Tu veux goûter au caméraman ? Non même pas. Non. Voilà, c'est le dominant qui vient de nous voir parce qu'il vient de nous dire sortez de chez moi. Oui on s'en va, t'inquiète pas. Après quand on sort c'est à nous de décider de sortir. Parce que si c'est lui qui nous met dehors on ne rentre plus dans l'enclos. D'accord. Voilà. Mais ça va le faire. Très bien. Ils s'appellent comment ? Ils n'ont pas de nom en fait les loups. Parce que comme vous savez pêcherait on est un ESAT. Donc c'est déjà compliqué pour certains travailleurs du parc de savoir... Eh oh ! Excusez-moi. Vous avez vu, Romiel Besson a failli se faire manger par un loup. C'est dingue cette histoire. Un coup de chapeau et c'est parti. Oui un coup de chapeau et c'est parti. Excusez-moi. Votre sécurité m'intéresse quand même parce que sinon on n'aura pas d'image. Donc ce serait bête. Oui parce que si on ne sort pas d'ici, pas d'image pour l'infiltrer. Voilà ce serait dommage. Et puis il y a des personnes qui se attendent pour les reportages d'après en plus. Exactement. On n'a pas fini la journée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on disait ? Oui ils n'ont pas de nom parce que les personnes handicapées à Pêcheret ont déjà pour certains des fois du mal à connaître le nom des espèces d'animaux. Si en plus on donne des noms à tous les animaux, ils ne vont pas s'en sortir. Après on a quelques animaux particuliers qui ont de part l'histoire. Ils ont eu à Pêcheret des noms à eux. Excusez-moi, je vais me réoccuper. Allez-y. Voilà. C'est le chasse ici. Impossible ça. Vous pouvez me fâcher. Bien l'autorité. Il faut, non mais il faut, il faut. C'est important. Là il recommence, il revient. Et c'est... On peut jouer à la balle ? Non, non, au bâton. Au bâton ? Au bâton dans la figure quand il est trop pénible. D'accord. Voilà, mais bon, là il a compris que je ne me laissais pas faire. Après c'est peut-être l'inquiétude du caméraman qui le stresse. Je pense aussi. Stop Romuald, voilà, il a failli tomber. Et puis il y a du courant électrique derrière lui. D'accord. Donc vous voyez, ça y est, là on s'en va. Alors là ce qui est important c'est que ce n'est pas lui qui nous mette dehors. Jamais se laisser embarquer. Voilà, s'il me met dehors, je rentre difficilement dans l'enclos la prochaine fois. D'accord. Donc c'est essentiel de... Voilà, et là ils vont retrouver les petits, ils vont se calmer et tout va bien se passer. Voilà. Ils sont magnifiques en tout cas. Ah oui, ils sont magnifiques. Bon là ils sont magnifiques, oui et non, parce qu'ils sont encore en train de muer un peu de leur poil d'hiver, parce qu'on a eu une saison toute bizarre. Donc ils n'ont pas encore leur beau poil d'été, mais bon, ils ont du caractère. C'est ça l'essentiel. Salut les loups, on reviendra l'année prochaine à aller voir les autres petits. Alors là on est à côté de l'enclos des élans et on le voit là-bas au fond, il va falloir zoomer en muerade. Il a quel âge ? Ah bah il a eu une semaine, une bonne semaine. Il est né, oui, une grosse semaine maintenant on va dire. Donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on n'a pas encore été le voir de près, parce que là il est tout petit comme vous le voyez, on a de la chance de le voir. Parce qu'imaginez dès qu'il va un peu dans les hautes herbes, ou qu'il se couche dans les hautes herbes, on ne le voit plus. On se demande même quand il fait pour atteindre les tétines de sa mère. C'est impressionnant comme le petit est minuscule par rapport à sa mère et par rapport à son père. Alors après c'est toujours une surprise parce que quand il a taille du petit, on ne se rend pas compte si la mère est pleine ou pas. Parce que quand il sort, c'est tout fin, il est très haut sur pattes. Voilà, là il va peut-être essayer de têter sa mère, il tend le museau vers le haut. Et c'est animal adorable. Et c'est une grande fierté à Pêcheret puisqu'on est le seul parc de France à réussir l'élevage de l'élan d'Europe. Après bon, effectivement il n'y a que deux parcs en France qui ont un couple d'élan d'Europe. Mais l'autre parc n'a pas réussi à faire de l'élevage et de la reproduction. Puisque dans l'enclos, on a le papa, la maman, on a la grande soeur qui est née l'an dernier, il y a un an. Et là le tout petit qui marche encore, vous voyez, il marche encore de façon hésitante parce qu'avec ses grandes pattes, il a du mal. Mais elle ne met pas debout ? Parce que j'imagine que c'est... Non, non, couché. Couché, d'accord, c'est une sacrée descente. Non, non, c'est les girafes qui me battent debout. Ah oui, voilà, d'accord. Les girafes me battent debout parce que les girafes me laissent coucher. C'est très dur pour elles de se relever. Mais non, là, elle a été couchée, elle a mis bas. Vous voyez le petit, là, il apprend à découvrir l'environnement. Il marche tout doucement. Il n'est pas encore très agile sur ses pattes. Il passe beaucoup de temps couché. Mais d'ici quelques semaines, il gambadra derrière sa maman sans aucun problème. C'est-à-dire, quand on est passé, j'étais un peu inquiet parce qu'on n'a vu que sa maman. Et aussi, s'il est couchant les autres herbes, on ne le verra pas. Bon, là, on a de la chance, il s'est levé. Combien de temps pour atteindre l'âge adulte ? La taille adulte, d'ailleurs ? L'âge adulte, au moins deux ans. Deux ans quand même ? Oui, oui, parce que là, comme vous voyez, ils sont cachés, ils sont timides. Il y a sa grande-sœur qui est là, sa grande-sœur, on n'a pas encore sa taille adulte, elle a plus d'un an. Elle va rester là, dans l'enclos, avec sa maman ? Alors, le petit bébé, oui, va rester. Après, si c'est un garçon, il faudra qu'on le fasse partir avant ses deux ans, avant sa maturité sexuelle. Et sa grande-sœur, parce que les enclos ne sont pas extensibles et comme on veut garder un confort de vie pour nos animaux, sa grande-sœur nous quitte en septembre-octobre pour un parc en Belgique. Très bien, on va voyager. Eh oui. On va voir les bouctins ? Oui. C'est parti. Même sous la pluie, la promenade dans le domaine est agréable. Oui, oui, parce que les arbres nous protègent un petit peu quand même. Un petit peu. Et puis, quand il y a du soleil, on est à l'ombre. Exactement. Voilà, donc c'est mieux quand il y a du soleil quand il pleut, je suis d'accord, mais bon. Avec ce qu'on a. Voilà. Donc ici, on est devant l'enclos des bouctins des Alpes. On a un superbe mâle qui est tout au fond avec des cornes immenses, que des collègues m'envient d'ailleurs. J'ai des collègues qui sont venus en visite ici, qui voulaient me le reprendre. On a dit, non, je vais le garder, un beau mal comme ça. Et il nous a fait deux petits bébés cette année, qui sont un peu cachés dans le fond avec leurs mamans respectives. On les voit quand même, là. Et ils ont tous les deux à peine une semaine. Donc on a de la naissance. C'est un groupe de bouctins vigoureux qui se portent très bien. Et on est très contents d'accueillir des petits bouctins qu'on pourra replacer dans des collègues de parc. Parce qu'avec le pédigré du père, là qu'on voit avec ces énormes cornes, on n'a aucun souci pour les placer. Il y a combien de naissances de bouctins par an ? Ça dépend des années. Ça dépend des années. Ça dépend de comment se passe la fertilité, des fonds, des avortements. Ça peut arriver aussi. Et là, on a eu deux petites naissances. Et on aura peut-être une ou deux encore cette année. Mais c'est la nature qui décide. Il y a plusieurs femelles, alors ? Oui, oui. Et un seul mâle ? Non, alors on a plusieurs femelles. Et on a trois mâles actuellement. Les trois mâles, c'est mon premier plan. On a le merveilleux papa qui est quand même très âgé. Donc on ne sait pas s'il restera encore longtemps parmi nous. Et on a un de ses fils. Et un autre de ses fils, on les reconnaît avec leurs grandes cornes, qui sont beaucoup plus impressionantes que les cornes des femelles. Donc on a trois mâles et on a cinq femelles. Et les petits qu'on n'a pas encore été voir, c'était des petits garçons ou des petites filles. Voilà, mais on a un beau groupe qui sont bien installés, qui se placent bien dans leur enclos. Et on est heureux de présenter cette espèce à nos clients. C'est une des meilleures périodes pour visiter le zoo avec les naissances en ce moment. Ils vont grandir tranquillement ? Oui, alors quand il y a un jour de soleil, c'est encore mieux. Mais effectivement, voir les petits, voir les naissances, voir les interactions entre les petits. En plus, chez les herbivores, comme les bouctins, on a plusieurs petits. Donc à un moment, ils vont se mettre à jouer ensemble. C'est très sympathique. Juste en face, il y a les moufflons à manchette. On a déjà eu des naissances aussi. Donc là aussi, c'est très sympa de voir les petits interagir. On a des bébés fangs qui sont nés aussi. Parce qu'on ne va pas faire tout le tour de la naissance aujourd'hui. On a essayé de montrer les plus spectaculaires. Les louveteaux aussi, d'ici un mois. Là, on les a vus, ils sont encore tout petits. Mais d'ici un mois, ils vont commencer à jouer, interagir entre eux. Donc c'était un régal pour nos visiteurs. Donc je ne saurais que recommander de venir nous voir à Pêcheret dès que le soleil sera de retour. Et il y a une animation aussi ce week-end ? Oui, alors ce week-end, on a une animation. C'est une troupe médiévale à qui on laisse la possibilité de s'installer au pied du château. Ils adorent ça. Ils sont face à un château. Ils vivent leur vie de médiévistes. C'est comme ça qu'on dit avec grand plaisir. Et la contrepartie, on leur laisse tout le week-end s'installer devant le château. Et aujourd'hui, le camp est ouvert au public. Alors malgré le temps, j'espère qu'on aura quelques visiteurs qui vont s'intéresser par l'époque médiévale. Parce qu'en plus, ils cernent une époque médiévale très précise. Et ils vont faire quelques scénettes pour animer leur campement médiéval et présenter la vie au Moyen-Âge à nos visiteurs. Et ça, c'est d'accès gratuit au pied du château. Alors c'est une action qui est faite pour la première fois cette année. On ne sait pas si ce sera recommencé ou pas les autres années, à cette date ou à une autre. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Merci infiniment pour la visite. Et puis on reviendra régulièrement pour prendre des nouvelles, des nouveaux-nés. Avec grand plaisir. Merci encore Jean-Marc. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada